L'entrée en sixième Clémence, assez inquiète, part au collège. Elle a peur d'avoir des profs sévères et aussi de ne pas avoir de place en sixième. Heureusement, pour ce premier jour, sa maman l'accompagne. Après un trajet qu'elle trouve très long, elles arrivent enfin. Les enfants et de nombreux parents sont debout dans la cour du collège. Clémence se sent perdue et cherche des yeux des visages familiers. Elle aperçoit tout à coup deux amis de son ancienne école et se précipite vers elle. Soudain, on entend une voix qui ordonne aux enfants d'entrer silencieusement dans le préau et demande aux parents de rester à l'extérieur. Il se produit un mouvement de foule plutôt désordonné et beaucoup d'enfants n'osent pas s'éloigner de leurs parents. On distingue enfin un monsieur rond et moustachu, une feuille à la main. Il lit les noms de la sixième. Si vous ne vous taisez pas, il vous faudra revenir demain ou après-demain, moi ça m'est égal. Sixième. Si vous n'entendez pas votre nom à cause du bruit, vous serez rayé des listes. Clémence se concentre. Elle a peur de ne pas entendre son nom, peur qu'on ne la nomme pas, peur presque d'oublier son nom qu'elle se répète pour le garder en tête. Sixième. Trois. Si vous continuez comme ça, vous pouvez rentrer chez vous. Sixième. Quatre. Vous allez vous faire mal voir si vous n'arrêtez pas de parler. Sixième. Cinq. Je vais commencer à donner des punitions. Clémence craint de plus en plus qu'on ne l'oublie. Son nom ne figure sur aucune liste. Ses camarades ont déjà été appelés. Sixième. Six. Soyez gentils les enfants. Il appelle quatorze garçons et puis Clémence entend tout à coup son nom. Elle crie le présente et part en courant rejoindre les autres. Enfin, la classe est au complet et suit le professeur principal. Clémence est rassurée et se sent vite chez elle dans la salle dans laquelle ils se sont installés. Elle a même une place qui lui plaît. Le prof est jeune. Il a les cheveux en brosse et un casque de moto sous le bras. Elle trouve qu'il a l'air gentil mais il n'est pas son genre. Elle préfère les barbus. Elle écoute bien ce qu'il dit. Puis, elle copie l'emploi du temps dans son cahier. Elle est passionné. C'est une régulière. L'emploi de ça. C'est une zone. C'est parti !